Les bourses européennes terminent en légère hausse ce vendredi, soutenue par le dynamisme de Wall Street hier ainsi que par la faiblesse de l'euro. Les investisseurs continuaient à suivre les multiples publications des résultats d'entreprises et attendaient l'annonce des chiffres de la croissance américaine pour le premier trimestre. Ainsi à la clôture des marchés parisiens, le stock 600 gagnait 0,10% à 384 points, à Londres le FTSE gagnait 0,71% à 7474 points, à Francfort le DAX gagnait 0,63% à 12579 points et de son côté le CAC 40 gagnait 0,36% à 5473 points. Du côté des plus fortes hausses, sur l'indice parisien à la clôture, nous avions Capgemini plus 5,20% à 112,30 euros et Saint-Gobain plus 2,98% à 44,08 euros. A la baisse en revanche, nous avions Renault moins 2,80% à 89,48 euros et Sanofi moins 2,35% à 64,75 euros. Et puis on termine avec le marché d'échange. A la clôture de Paris, 1 euro valait 1,2079 et 1 dollar s'échangé pour 109,24 yens. A la bourse de New York, c'était Marie Gintrig pour Training Central. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine.